Alléluia Amen Neuf tes deux mains adore le Seigneur Yes you are the Lord Mosa Yes you are the Lord You are the Lord Mosa Yes you are the Lord You are the Lord Mosa Jesus is the Lord Jesus is the Lord Jesus you are the Lord Mosa Jesus is the Lord Jesus is the Lord Jesus you are the Lord Mosa yes you rather alone yes you rather love say you rather long yes you rather long yes you rather long moussa yes you're out the law ma kata yamadosh kete yamanda did it more yes you're at the law you're at the law Yes, you're right Yes, you're right You're right, Lord You're right, Lord You're right, Lord You're right, the eyes I used to see The only key that opened the door You are the owner of my life The bush that burned and never consumed What shall I render to you, O my Lord I will bow down and worship your name You're right, Lord You're right, Lord You're right, Lord You're right, Lord Oh, the only king that cared for me You are the owner of my life The bush that burned and never consumed You are the eyes I used to see Oh, the only key that opened the door You are the owner of my life The bush that burned and never consumed What shall I render to you, O my Lord You are the owner of my life 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 The bush that burned and never consumed You are the owner of my life 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 And I will bow down And I will bow down and worship your life You are the Lord Oh, you are the Lord You are the Lord You are the Lord You are the Lord You are the eyes I used to see Oh, the only king that opened the door Oh, you are the owner of my life The bush that burned and never What shall I render to you, O Lord I will bow down and worship your life Oh, you are the Lord Sing with me, you are the Lord Oh, you are the owner of my life Oh, the only king that opened the door That day, you are the owner of my life The bush that burned and never consumed What shall I render to you, O Lord Oh, my Lord I will bow down and worship your name You are the Lord Hey, I say you are the Lord You are the Lord You are the Lord You are the eyes I used to see The only king that opened every door You are the owner of my life The bush that burned and burn My shakata yabababa Hey, sa gloire ici What shall I render to you, O Lord Hey, tout est possible ce matin I will bow down and worship your name Hey, my shakata yabababa Lola He will bow down and worship your name He will bow down and worship your name You are the Lord You are the Lord You are the Lord Hey, 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 hey tu es le père de l'avenir de l'avenir que pourrais-je te donner en retour Seigneur je me prospère et j'adore tu es Seigneur 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 tu es le père de l'avenir le vent en vie ne se consomme jamais ne pourrais-je te donner Seigneur je me prospère je me prospère tu es Seigneur et lève ta voix et adore le Seigneur magnifie-le 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 je me prospère medicare Google God Almighty Who was and is and is To come and blessed Blessed be the Lord Blessed be the Lord The Lord God Forevermore Forever One more time Blessed be the Lord Blessed be the Lord God Almighty Who was and is Who was and is and is To come and blessed Blessed be the Lord God Almighty Sing forevermore One more time Blessed be the Lord Blessed be the Lord God Almighty Who was and is Who was and is and is To come and blessed Be and blessed Be and blessed Be and blessed Be God Almighty Who was and is and is To come and blessed Blessed be the Lord Blessed be the Lord God Almighty And blessed be the Lord And blessed be the Lord God Almighty Amen And blessed be the Lord And blessed be the Lord God Almighty For coming and forever 1 dollar. 1 dollar. life come and take your place in my life come and take your place lève-le-te de ma come and take your place oh Lord come and take your place oh Lord in my my life come and take your place in my life come and take your place in my life come and take your place the elders and the angels bow and the redeemed will shape you now holy holy are you Lord the elders and the angels the elders and the angels and the redeemed the redeemed they worship you now holy holy are you Lord the elders and the angels the elders and the angels all the redeemed worship you now holy holy are you Lord the elders and the angels they bow the redeemed worship you now holy 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 are you Lord the elders and the angels they bow the redeemed they worship you now holy 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 are you Lord the elders and the angels bow the redeemed worship you now holy 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 are you Lord holy 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 à voir avec le bois. Le Seigneur va lui donner une très grande entreprise. Wafo. Il a quelque chose à voir avec le bois. Le bois. Si tu es là où ta femme, ton enfant, il a quelque chose à voir avec le bois. Wafo. Wafo. Le Seigneur va tellement élever ce monsieur. Et il a plein d'obstacles maintenant, mais le Seigneur met des obstacles devant ses ennemies. Il met des obstacles devant ses ennemies. Il met des obstacles devant ses ennemies. Il met des obstacles devant ses ennemies. Adore-le. Worship him. The elders and the angels by the redeemed worship you now. Ah, holy, holy, holy are you Lord. J'ai vu une jeune dame devant moi. Et dans la scène que j'ai vue, elle rentrait d'un deuil. Elle rentrait d'un deuil. Et puis tout d'un coup, elle a senti quelque chose la frapper. Et une présence se déplace dans son ventre. Depuis qu'elle est rentrée de ce deuil, une présence se déplace. Et je vois la main du Seigneur juger cette présence maintenant. Et renvoyer cette présence aux envoyeurs au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous l'adorons, il met des obstacles devant tes ennemies. Il met des obstacles devant tes ennemies. Si un cas que je cite te concerne avance, monsieur Wafo et cette jeune dame. Il y a une femme devant moi avec un prénom comme Anne. Oh, que la chorale n'arrête pas. C'est l'adoration qui déclenche sa voix. Oui, elle s'arrête, ça peut arrêter sa voix. Elle s'appelle Anne. Elle est devant moi et elle a déjà échoué les fiançailles trois fois. On demande sa main, ça n'aboutit pas. On redemande, ça n'aboutit pas. On redemande, ça n'aboutit pas. Le Seigneur met des obstacles devant ses ennemies. Oui, le Seigneur met, cette année, c'est ton année, Anne, cette année, c'est ton année. Le Seigneur met des obstacles devant tes ennemies. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Adore-le. 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 Un peu loin. Hein? Parle dans le micro. Oui. Quelque chose la frappe. Tu en as parlé à moi peut-être. Cette présence retourne à ceux qui ont envoyé Seigneur. La présence de Baptiste. Attends. Tu es allé au deuil de qui? Je suis allé au deuil de qui? Je suis allé au deuil de Dieu. La petite sœur de la sœur Marie-Jeanne. Ok, c'est toi. Ça fait? Ça fait cinq ans. C'est toi. Non. Ce que j'ai vu, ça fait quatre ans, sept mois. Ça fait presque cinq ans. C'est toi. C'est quoi? La sœur Anne. Combien de fois? Je veux savoir. Trois fois. Maman, on en a parlé. Maman, on s'est assis quelque part. Tu m'as fait un SMS, un Whatsapp, Facebook, MTN, Orange, Camtel. Maman, cette année, tu prends l'alliance du mariage. Je ne Glennque Ruviez. Lord Jesus, Je bitte. Lord Jesus. Wafo, il dé quoi il l'a fait avec le bois? Il s'appelle Wafo. Wafo wie? Christophe. Wafo. Wainri. Wafo wie? Wainri. Wainri. c'est la première fois vous m'avez fait un sms vous m'avez fait un message un jour vous connaissez mon numéro vous m'avez parlé de mama jeanne un jour jamais qui est mama jeanne papa vient cette homme va devenir très riche très riche très riche j'étais dans un lieu et j'ai vu on a enterré ses biens oui on a enterré ses biens et devant moi il y avait un homme très âgé comme Bobda ou ses papa Bobda Bobda et le monsieur a enterré ses biens à cause d'une erreur que vous avez faite qui vous a amené ici il est dans la foule il s'appelle comment ma sami ma sami wow ma sami viens ma sami il s'appelle Come, breathe upon me, bread of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hands in surrender to your name, to your name. Come, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I walk in your name, Jesus, I adore you. Maybe you want to talk about this man, SMS, WhatsApp, Facebook, not at all. There is a medical report on him, this medical report does not even give him a year, like if we had to renew our blood, like if we had to remove our blood. Put another one. C'est ça papa. Si tu n'acclames pas, c'est parce que tu n'es pas sérieux. Je le vois. Aha, qu'est-ce qu'on montre là? Ok, peut-être il avait ça exposé comme ça. Que Dieu punisse le diable, cet homme va être libéré maintenant. Et tu me dis que tu as les problèmes. Le diable qui veut prendre ta vie par à ta place. Jesus, on va prendre les témoignages tout à l'heure. Dis à ton frère, à ton voisin, on va prendre les témoignages tout à l'heure. On va prendre les témoignages tout à l'heure. On va prendre les témoignages tout à l'heure. On veut d'abord les témoignages de maintenant. Coral, ne vous arrêtez pas. Tentez de main. Dis Seigneur, je vais à ta table ce matin. Tenant le sel dans mes mains. Symbol d'exemption. Jésus dit, ce qui n'a pas de goût est jeté dehors. Ce qui n'a pas de goût est jeté dehors. Bien aimé, on ne pourra te jeter dehors nulle part. Au nom de Jésus Christ. Tu ne perdras ni tes relations, ni ton foyer, ni tes affaires, ni ta prospérité, ni ta santé, ni ton ministère. Le premier qui tient en amène comme le panneau sera Sané de Seine. Ça ne fait rien. Je vais vous poser une question. Vous me répondez seulement. Vous connaissez un nom Raoul. Oui, Raoul Abafoussa. C'est qui pour vous? Une connaissance. Il a le même nom que vous. Il s'appelle comment? Je sais qu'il s'appelle Raoul. Dans la réunion. Comment ça va vous dire? Non. Il a le même nom que vous. Vous, 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 vous devriez vendre une machine. Vous aviez quelque chose à boire avec une machine. Vous étiez impliqué dans l'achat d'une machine. Très grande machine. De scierie. C'est vrai que j'ai trouvé un monsieur qui vendait la machine. Mais je n'étais pas très, très impliqué. Vous devriez, voilà, vous devriez, on devait vendre cette machine à qui. Quel était votre rôle dans cette transaction? À l'époque, je faisais la transaction. Comme démarcheur. Vous étiez démarcheur. Vous étiez démarcheur. Maintenant, je ne veux pas vous embarrasser, papa. Je ne veux pas vous embarrasser. 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 Mais, lorsque Jésus nous guérit, il dit, va, il ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Tentez deux mains ici. Tentez deux mains ici. Alléluia, 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 Alléluia. si un l'allemand allez allez aller au débat d'un autre 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 au chantal le mouille à alléluia alléluia à l'aide d'autom à l'île à des dons et pour tout à l'année d'année alléluia alléluia alleluia et la suite à commande l'élos a mande bregé d'impa uta capa y est l'été ma ande brah sous elle est le monde de godabahé et de non tapas aty copra hante singe alléluia Lève tes deux mains Seigneur, localise-moi par ta parole Brise sérieusement comme ça Où que tu nous visionnes à travers le monde Par Revival Channel Par les réseaux sociaux Et lève ta voix Et brise Seigneur Localise-moi par ta parole Localise-moi par ta parole Vous le connaissez où? Ça sort! Veuillez-la Je le connais C'est le grand frère de ma femme Le papa dit c'est C'est le grand frère de ma femme C'est le grand frère de ma femme C'est le grand frère de ma femme Vous le connaissez à ma femme Oui papa C'est le grand frère de ma femme 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 tu sais ce que Pierre a dit Pierre a dit je n'ai ni argent ni or regarde je n'ai pas je n'ai ni argent ni or mais Pierre a dit ce que j'ai je te donne ce que j'ai c'est la vie et la vie de Dieu la vie et la vie en abondance tu ne peux pas être infime et j'ai et je ne te donne pas tu ne peux pas croire en Jésus et tu ne reçois pas la vie et la vie en abondance le premier qui tient n'amène comme le tannin il reçoit la vie et la vie en abondance il reçoit la vie et la vie en abondance ce que j'ai je te donne gratuitement je te donne gratuitement je te donne reçois la vie reçois la vie reçois la vie dans tes affaires dans ta carrière dans tes muscles dans tes nez dans tes os dans ton bassin dans tes articulations celui qui tient n'amène comme le tannin reçois la vie reçois la vie en abondance les gens disent qu'on monte il reçois la vie en abondance et nous n'allons jamais nous satisfaire de là où nous sommes parce que nous savons qu'il y a le meilleur en toi tu comprends ça Et nous ne voyons jamais c'est plus fon nous il 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 est en toi Tu sais ce que les apôtres ont dit Les apôtres ont dit fixe-nous dans les yeux Fixe-moi dans les yeux Débrouille-toi pour me fixer Dans les yeux Le vélo, il doit me fixer Fixe-moi dans les yeux Jésus m'a donné la vie en abondance Et tu reçois de ce qui te vend Lévez-le Tous ceux qui ne marchaient pas dans ta vie Ça va marcher aujourd'hui Amen We know There's more that's found in you And we Will never Settle for less For we know There's more that's found in you We will never, 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 never We Will never Settle for less For we know There's more that's found in you We will never Settle for less We Will never Settle for less For we know There's more that's found in you Toutes bloqués, j'étais bloqué C'est ma foi qui le fait ma chère Si je me déplace, tu as vu qu'il tombe Les gens pensent que la foi c'est une pensée Non, c'est un esprit On appelle ça un autre esprit Et c'est le message de ce matin Le thème c'est un autre esprit L'esprit de foi L'esprit de foi Reçoit le Saint-Esprit Reçois la vie dans ton bassin Reçois la vie dans tes nerfs Reçois la vie dans ton dos Reçois la vie dans ta colonne vétérale Reçois la vie dans tes nerfs Reçois la vie dans tes organes Reçois la vie dans ton bassin Reçois la vie dans tes nez Reçois la vie dans tes os Reçois la vie dans ton bassin Lève-le Je sens que tu ne connais pas là où tu es Jésus est sur le trône Tout ce qui était bloqué dans ta vie Je libère, je libère Je libère, je libère Tout ce qui était bloqué Je libère Ils ne comprennent pas de quoi je parle Tout ce qui était bloqué dans ta vie Jésus et moi Nous sommes un Celui qui tient en main comme le connaît Ça se passe Settle for less We know There's more that found It's in you Lord It's in you Lord It's in you Lord Quand je saute L'oncion se calme Quand tu t'agites L'oncion se calme Sinon je peux exploser ici Quelqu'un peut prendre ça Quand quelqu'un t'agite Le premier qui prend ça sera multimilliardaire dans un an Si tu peux prendre cette tension Tu seras multimilliardaire dans un an Dans un an Dans un an Dans un an Le premier qui t'agite un an Même comme le faneur prend Je sens ça fort ici Quelqu'un prend cette tension 12 mois À la même date l'année prochaine Tu comptes les milliards d'entremains Des millions d'euros et des millions de dollars Le premier qui tient en main comme le tannage change de niveau Le premier qui tient en main comme le tannage change de niveau Surveillez la salle Tu es venu malade reçois l'acquerrisant Tu es venu paralysé Lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et marche Ouvre tes yeux et vois Tes oreilles et entend Surveillez la salle Je vois la puissance de la résurrection Ressusciter les membres qui étaient morts Les membres morts reçoivent la vie Les affaires morts reçoivent la vie Les foyers morts reçoivent la vie Les affaires morts reçoivent la vie Les ministères morts reçoivent la vie La vie spirituelle morte ressuscite Le premier qui tient en main comme le tannage Reçoit la vie 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 Dans tes nez Dans tes muscles Dans tes finances Dans ta carrière Dans ton foyer Dans ton ménage Dans ton ministère Dans ton corps Dans tes nez Dans ton foie Dans ton cœur Dans tes articulations Dans tes os Dans tes reins Dans l'estomac Dans le cerveau Dans tes poumons Reçoit la vie Oh, si ton amène peut sonner comme le connaît We'll never settle for less For we know There's more that found in you Je détache Ton bassin, je détache Regarde, je détache Satan, je le libère Ce jeune homme que tu tiens captive depuis des années Je le libère J'ai vu le Seigneur taper comme ça Et je l'ai vu taper comme ça Et tu es libre Celui qui t'y en amène comme le connaît Le soir, la vie Lève-toi et marche, 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 marche Marche, marche, partout dans la salle Tu es venu paralysé, lève-toi et marche Lève-toi et marche Où que tu sois au son de ma voix Lâche les béquilles et marche Suivez la salle, les miracles c'est pas tout Les miracles c'est pas tout Lève-toi et marche, lève-toi et marche Ouvre tes yeux, tu vois, tes oreilles entendent Le poison est sorti de tes entendres Le premier qui tient en amène dangereux comme le connaît Ça, ça passe Marche, tu es libre Et n'arrête jamais de marcher Ne cesse jamais de marcher N'arrête jamais de marcher Parce que tout va marcher dans ta vie Le premier qui dit en amène comme le connaît reçoit Suivez la salle, il y a les miracles partout Il y a les miracles partout Il y a les miracles partout On t'en amène et aller chercher les problèmes quelque part Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tendez le micro, qu'est-ce qui se passe We will never settle for us We know there's more I found Zoomez-la, zoomez-la, qu'est-ce qui se passe Papa, je marche Depuis un an je ne marche pas Je ne marche pas, je suis même Depuis un an je ne marche pas, papa Merci Seigneur Merci Jésus Si quelqu'un d'y en a même comme le connaît son histoire Merci papa He's in you Lord He's in you Lord Oh we know That's more I found him He's in you Lord Attendez, attendez Attendez Qu'est-ce qu'elle a eu Attendez Qu'est-ce qu'elle a eu What happened to you J'arrive à bingo On me dit que j'ai le cancer Cancer du genou Depuis un an Un an Et tu ne parvenais pas à marcher Je ne marchais pas sans mécu Et tu marchais maintenant Sans mécu Je ne marchais pas Je ne marchais pas Hey Jesus Quelqu'un dit Jésus 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé avec la maman là C'est son fils là-bas C'est ton fils C'est un autre cas Oh oh La fin là s'est gâtée Qu'est-ce qu'il y avait maman J'avais eu la paralysie Paralysie Oui Combien d'années Quatre ans Quatre ans Que vous ne marchiez plus Et vous marchez maintenant Maman Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Je mets son nom C'est Mbala Marie Tu habites quel quartier Hein Et tu dis Tongolo Tongolo Qui peut témoigner que tu étais paralysée Qui connait cette maman-ci Mon petit frère Que son petit frère vienne L'affaire s'est gâtée Ça s'est complètement gâtée Oh ça s'est gâtée Ça s'est totalement gâtée Regarde Attends Si Le Seigneur libère autant de paralysés Tes affaires sont libérées aujourd'hui Ton foyer est libéré aujourd'hui Attends Attends Vous ne comprenez pas La même ongion Qui peut libérer de la paralysie comme ça Ça libère tes enfants de la paralysie Attends Attends La puissance qui paralysait ton mariage Paralysait le mariage de tes enfants Paralysait ta promotion Paralysait ton emploi Paralysait ton ministère Paralysait tes finances Bien aimé Bien aimé Ça te lâche Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Tu avais eu un accident Papa Tu avais eu un accident De quoi ? Un accident de moto De moto Le nez sciatique a été touché Le nez sciatique a été touché Et c'est pour ça tu ne marchais plus Même ta soie tu ne t'assayais pas Comment tu étais là-bas derrière alors ? J'étais assis Tu étais assis Après il me suis levé Ça lui est aussi venu Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Marche Accident de moto Et le nez sciatique a été touché Si quelqu'un vient à la main Comme le connaît Ça pique Ça s'est gâté Ça s'est gâté Ça s'est gâté Quelqu'un dit que ça s'est gâté Ça s'est gâté Ça s'est gâté Il y a quelqu'un qui me visionne Et tu es paralysé Lève-toi maintenant et marche Quiconque me visionne à travers le monde Et tu es sous un lit de paralysie Incapable de te lever Lève-toi et marche Va toucher ton écran Reçois la veille Reçois la veille Reçois la veille Reçois la veille Regarde Regarde ce que l'Esprit de Dieu vient de me dire Il me dit qu'il y a 10 multimilliardaires ce matin Dix, 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 dix Dix Le premier qui tient en même temps le connaît Il l'entre Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tendon était rompu Le tendon s'était rompu La Bible dit dans la parole Quand Pierre l'a pris par les mains Il a reçu les forces dans son tendon Et il s'est mis à marcher Marche Attends Il faut que tu t'énerves Tu es trop calme Énerve-toi un peu Énerve-toi un peu Vous vous appelez comment ? Qu'est-ce que c'est votre nom ? Qui est indiqué ? On se connaît Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce qu'on se connaît ? On s'est vus quelque part Tu connais mon numéro ? Tu connais où est ma mère ? Tu as la vue de ma mère ? Tu l'as vue où ? Une seule fois Tu es venu ici une seule fois Et Dieu vient une seule fois et tu as la vue ma mère Et pendant qu'elle le distribuait J'ai vu dans la foule Tu as venu dans la foule ? Elle m'a dit que c'est votre maman Tu connais ma mère comment ? On t'envoie Non Attrape là, attrape là, attrape là Tu connais Njike ? Do you know Njike ? Viens J'étais vue en vision I saw you Njike Tu connais quelqu'un qui a l'établissement ? Tu connais quelqu'un qui a l'établissement ? J'en connais beaucoup Tu en connais beaucoup ? Pourquoi tu en connais beaucoup ? Pourquoi tu en connais beaucoup ? Parce qu'il y a un travail d'abord L'établissement vient se présenter chez nous Tu travailles où ? Je travaille où il y a Les gens viennent L'établissement vient de faire les marchés chez nous Les gens viennent faire quoi ? Les marchés Les marchés chez vous Tu connais beaucoup de gens qui ont des établissements Tu m'as fait un SMS Tu m'as fait le WhatsApp Tu m'as fait un WhatsApp Parle Qui t'a fait ça au village ? Et j'ai dit que je ne vais plus dire ça Oh prophète Hein ? Non Réponds bien Ton problème c'est quoi ? Hein ? Tu as partagé l'héritage de quelqu'un ? Tu as mangé l'héritage de quelqu'un ? Non prophète Hein ? Ne me réponds pas en désordre Calme-toi tu réfléchis Je ne veux pas t'embarrasser La prophétie c'est pas pour exposer les gens C'est pour exhorter, édifier, encourager Dans la justice et l'amour Rémen Hein ? Je ne mange pas l'argent des orphelins Je ne mange pas l'argent des orphelins Non mais Je dérangeais Je me dérangeais Laisse, laisse, laisse d'abord tout ton nom Monsieur Diofant Diofant Yes Diofant 63 rue de la Grange Aubel Wow Tu es chef de la famille Bamena de France Hey Jesus Je garde ça pour moi Dieu va vous bénir Prémen Amen Oui madame J'ai prié pour votre femme l'autre jour Elle est partie Il y a deux jours Il y a deux jours Elle est rentrée en France Elle est rentrée Comment elle va ? Coussicoussant mais ça va Coussicoussant mais ça va C'est bien d'aller à Paris Dis à ton voisin Coussicoussant Coussicoussant Mais ça va Mais ça va Est-ce que tu connaissais Coussicoussant ? Coussicoussant Tu vas être là comme si tu connaissais Coussicoussant Coussicoussant Tu as déjà entendu Coussicoussant ? Jamais Alors Reçois le visa au nom de Jésus Amen Coussicoussant Tens-lui le micro Je vous raconte une histoire Je vous raconte une histoire D'accord Je suis d'accord Tu connais un monsieur qui Quand il a eu 57 ans Comme le papa là Ça commençait quand il avait 37 ans Et à 57 ans On l'a fait asseoir sur une chaise Et on lui a donné On lui a donné quelque chose en main Un truc traditionnel Et on lui a dit Si tu es Mbe, Mbe, Mbe Quelque chose comme ça Je me débrouille Mbe Mbe Si je peux répondre à cette question Moi-même je suis Mbe Vous êtes Mbe Jesus Mbe Jesus Viens Tu as mangé l'argent des orphelins Ne me salue pas Tant et deux C'est pour tes 2 ans Elle a mis mon nom dans sa thèse Meilleure thèse de l'histoire C'est ma fille Regarde la peau Regarde la peau Elle est sortie Elle me ressemble Regarde la jalousie Regarde Ça va rien changer Sois jaloux comme tu veux Major partout Major en lyrique Major en faculté de médecine Elle seule Major en lyrique Et en même temps Major en faculté de médecine Ambassadrice Nancense C'est moi C'est nous on mange la dote Personne Tu viens Tu dis Dieu t'a parlé Dieu ne t'a rien dit Là où tu es là Dieu ne t'a rien dit Tu as ton voisin Comme tu es là Asiadien Ne parlez même pas Disse Ne provoque pas Le gabre Tente de manger Qu'est-ce qu'il s'est passé? Accident de moto Et les motos Quelqu'un dit Oh Ben Siki Ben Siki Pavillon Ben Siki Marche maintenant C'est ça comme ça L'eau s'était cassée Voici ça comme ça Et l'eau s'était ouvert La mamma marche C'est son bâton Et tu restes derrière On t'a fait ça Qu'est-ce que c'est passé? Je suis mal au pied Je suis mal au pied Ah tu es mal au pied Ah tu es mal au pied? Voici mon frère Il dit qu'il est mal au pied Tu crois que tout le monde a le doctorat? Marche Elle est malade ou elle est guérie? Tu es malade ou tu es guérie? Je suis malade Tu es malade Et tu es venu devant comment? Elle a la lombalgie Lombalgie c'est quoi? Mon rein Mon rein C'est ton rein? Oui papa Ton rein te fait mal? Jusqu'à je ne marche pas Jusqu'à tu ne marche pas? J'ai déjà la diabète Tu as la diabète aussi Assis à maman Alors papa Maman Kameni Tu t'appelles comme une de mes mamans ici là Maman Kameni Asiya Tu n'as que 55 ans Oui papa Donc c'est le diabète qui te dérange comme ça Asiya Et mon rein Et le rein C'est ton rein Et tu veux courir maintenant Tu peux courir Je sais que c'est ta mère Je la connais Tu as pris les formes un peu Où est le mouchoir? Va prendre Marche toujours avec Va prendre Tu reviens Ouvre ta bouche Jésus a soufflé sur eux Et il a dit Recevez le Saint-Esprit Lève-toi Marche Tu vois regarde Attends Regarde Même moi Je comprends les gens qui disent que nous montons Mais si c'est Jésus Ça doit être trop simple Parce que Jésus a tout pouvoir dans les cieux sur la terre Et il est le même hier aujourd'hui Éternellement Je vois tes finances libérées totalement aujourd'hui Toi aujourd'hui Le premier qui tient en main Comme le tannin Va voir là Amen Amen Papa na you Eh wo Eh 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 Jesus Papa na you Papa na you Eh wo Eh 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 Now only you Prends le mouchois Celui qui tient en main Comme le tannin Son histoire change Oui Si tu ne danses pas Tu es louche Eh wo Eh wo Papa na you 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 vont se suicider ta vie est totalement libérée ce matin au nom de Jésus va te marier Anne prends ton mariage tu vas aussi prendre le mal traumatisme cérébral tu l'as tapé tu l'as tapé dans le traumatisme cérébral c'est toi qui a causé ça tu l'as tapé elle a essayé avec l'aide d'une maman on l'a dit au nom de Jésus elle a commencé à comme elle bougeait et elle a demandé qu'on enlève ça on lui avait attaché ça depuis jeudi donc tu l'as tapé et elle a eu le traumatisme donc sa tête faisait comme ça et tout le corps ça faisait comme ça elle ne marchait pas on l'a même amené en urgence à l'hôpital central vendredi dans la nuit parce que tu l'as tapé maman tu t'as pas fait quoi ta main y'a quoi dedans tape moi un peu non c'est ça qui a fait quoi tape tape oh tape comme tu bon tape ici tape comme tu as tapé ta seule tape comme tu as tapé sans causer traumatisme là tape comme ça ici là tape tape eh oh tape oh la bible dit que le seigneur a été frappé une fois une fois pour notre paix et notre liberté elle est sage quiconque va lever sa main contre toi le saint esprit l'attrape il faut dans le micro dit lui je te pardonne je te pardonne tu es né de nouveau dit lui je te pardonne dis lui je te pardonne je te pardonne tu dis ça de ton coeur n'est ce pas oui papa elle est libre tu es libre vache vous êtes des soeurs c'est ta grande soeur oui papa vous discutez quoi jusqu'à vous vous bagarrez est ce que les filles bagarre ça c'est les scanners qu'on a fait qu'est ce que qu'est ce que l'hôpital disait vous étiez dans quel hôpital hôpital central aux urgences le corps était paralysé le coup dans ses seules elle ne marchait plus marchait pas marche le diable va fuir le cameroun c'est lui qui a cherché quelqu'un dit jésus est là je t'ai là attend donc on peut taper quelqu'un son corps se paralysent le camp elle a frappé à la nuque à la nuque papa elles sont venues jeudi elle la portait au dos tu la portais au dos tu pleurais déjà elle faisait comme s'il avait mouru elle faisait comme s'il avait mouru elle faisait comme s'il avait mouru et qui l'a tapé moi hey vous êtes ma mère ma mère ma petite soeur papa petite soeur elle vient avec moi depuis 2016 où sont les parents ils sont à l'ouest ils sont à l'ouest ils savent que tu l'avais paralysé comme ça ya si je disais à ma mère c'est que ma mère était amoureuse tu dis quoi ya elle dit ya si je disais à ma mère donne moi le numéro de ta mère je l'appelle ah vous vous connaissez un oui papa tu étais au courant non j'étais pas au courant c'est maintenant que j'apprends tu connais sa mère il connait sa mère mais son papa même son père tu as un numéro de téléphone non je l'ai pas et toi aussi tu connais ça un numéro le grand frère dans la salle le grand frère vient ce que le diable a cherché dans ta vie il va trouver ça oui regarde ce que tes ennemis ont cherché ils vont trouver aujourd'hui celui qui t'attaquait va trouver aujourd'hui toi tu penses que c'est toi qui a fait ça non mauvais esprit regarde est-ce qu'il y a une maman dans cette salle qui a frappé son propre enfant jusqu'à l'enfant et dans le coma qu'elle vienne qu'est-ce qu'elle dit elle dit que c'est elle c'est pas maintenant elle a eu à le faire non 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 je dis maintenant frappé jusqu'à l'enfant à l'hôpital elle a frappé l'enfant avec le bâton ou le goudin n'importe quoi où est son grand frère où est son grand frère ils appellent Jean-Paul ah tu les connais vraiment Jean-Paul tonton Jean-Paul ton grand frère il n'est pas encore là papa ah il va venir encore à quelle heure le culte de 8h il est 11h15 hey Jean-Paul il est au beignet il est au beignet il aime trop les beignets hein il aime quoi il ne sait pas vraiment ce qu'il aime vous habitez ensemble non il habite de son côté mais c'est lui qui s'occupe de nous tous c'est lui qui s'occupe de vous tous il connait que tu as ta pétasse petite soeur oui quand j'ai j'ai observé pendant 2h à 3h de temps ça ne s'améliorait pas je l'avais déjà amené à l'hôpital et j'étais maintenant face à la situation j'ai dit que bon quand tu commences ils vont mieux dire la vérité pour que on te compte on te respond on va te faire mais bon est-ce que les chrétiens bagarrent toi tu bagarres un chrétien vous bagarrez comment tu lèves tu tapes un être humain imagine même ce man tapait comme ça hé hé voilà ish tu l'as pardonné non donne moi tes deux mains tu vas courir maintenant attends fixe moi dans les yeux look into my eyes fais tes efforts tu me fixes les apôtres disaient fixe nous dans les yeux fixe moi la vie la vie elle va courir amen je transfère la vie dans tout ce qui te concerne amen suivez-la tout fonctionne normalement maintenant là la puissance de Dieu est sur elle tu dis amen tape là encore comment tu tapes ta soeur c'est quoi ça est-ce qu'on tape les gens d'abord hé les africains vous aimez la colère et la bagarre hein dis à ton voisin vous les africains et la colère dû au complexe de petitesse c'est ça qui amène la colère chez les africains ils ont des complexes toujours en train de vouloir te montrer qu'il est fort tu veux te montrer hé regarde un homme il tape sa femme hé pourquoi j'ai dans tes deux mains ta femme et il dit je vais te montrer que je suis un homme ça veut dire que tu n'es pas un homme est-ce que ta femme a la barbe elle a les pectoraux je vais te montrer que je suis un homme ça veut dire que même toi tu ne connais pas que tu es un homme hé hé si tu es assis à côté d'un frère dis lui na you na you na you na you na you 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 la vie est dans tout ton corps si tu es un frère à côté d'une soeur dis lui je ne lèverai jamais ma main sur mon épouse dis ça bien dis au nom de Jésus Christ je ne lèverai jamais ma main sur mon épouse ils ont dit ça dit un amène comme le teneur la vie ça c'est l'espoir d'une famille imagine tu la frappes comme ça elle était déjà paralysée et elle rend l'âme oh regarde moi il y avait un reste de douleur ici ici comme ça c'est ça qui est entre le bâti maintenant ici là ici ici c'est ça qui part c'est ce qui reste là il n'est pas normal il n'est pas normal il n'est pas normal papa n'est pas normal il n'est pas normal mon Jésus n'est pas normal il n'est pas normal papa n'est pas normal il est surnaturel mon Jésus n'est pas normal il est surnaturel papa n'est pas normal il n'est surnaturel papa n'est pas normal il est surnaturel danse un peu danse un peu danse un peu danse un peu il est au trône il ne règne jamais établi pour l'éternité il n'est pas normal il n'est surnaturel Oh papa, il n'est pas normal. Danse un peu, danse un peu. Lève-toi, tu es libre, c'est génie. Lève-toi. Amen. Doucement. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Il n'est pas normal. Papa n'est pas normal. Mon papa n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Eh God, si ton Dieu a échoué, viens essayer mon Dieu, il n'échoue jamais. Amen. Papa n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus naturel. Papa n'est pas normal. Papa n'est pas normal. Il n'est pas normal. Dans tes deux mains Dans tes deux mains Je t'ai dit que ce ne sera pas un culte normal Est-ce que ça c'est normal Si tu laisses ta famille souffrir Alors que Jésus a envoyé une pareille grâce au Cameroun L'éternité va te réclamer ta famille Dans tes deux mains ici Acclame le Seigneur L'enfant de qui ? L'enfant de qui ? L'enfant de qui ? Tu viens à l'église ici Et viens à l'église ici L'enfant de qui ? L'enfant de qui ? Prophène de fou Pas comment ? Quand tu vas attaquer un enfant Renseigne-toi qui est son père Demande à ton voisin qui est ton père Dis-lui Jésus Christ est mon père Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre D'il y a des mains terribles comme le tonne Je te dis quelque chose Après ce culte Quiconque est au son de ma voix La grâce aura doublé dans ta vie Regarde Si tu vas au probatoire Tu es condamné au succès au nom de Jésus Christ Et le Seigneur s'est assis pour un jugement Et il m'a dit de déclarer ce jugement en ce lieu Quiconque est au son de ma voix Tu es condamné au succès pour l'éternité Au nom de Jésus Christ Le premier qui vient en même temps Le tonneur est condamné au succès Tu es condamné au succès Tu es condamné au succès Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur ? Tout ce qui s'est pressé contre toi Depuis le ventre de ta mère Amen A la fin de ce culte Ce sera détruit à jamais Au nom de Jésus Christ Amen Tout ce qu'on a invoqué contre toi Tout ce qu'on a enterré contre toi Tout ce qu'on a attaché contre toi Tout ce qu'on a cadenassé contre toi Tout ce qu'on a enfoui contre toi Tout ce qui nage contre toi Tout ce qui vole contre toi Aujourd'hui c'est détruit par le feu du Saint-Esprit Au nom de Jésus Christ Amen Celui qui est capable de dire en même temps le tonneur Il va te témoigner Amen Est-ce que tu es prêt pour la croisade de réveil charismaté ? Amen Est-ce que le Cameroun est prêt pour la croisade de réveil charismaté ? Amen Le premier qui dit en même temps le tonneur son histoire va changer Amen Regarde Regarde Ne laisse personne Loin de Jésus quand tu peux l'amener à Jésus Christ Amen Même si la personne est le pire des pécheurs Le meilleur endroit pour le pire des pécheurs C'est Jésus Christ Amen Amen On a pris cette femme en flagrant délit d'adultère Et on l'a amené à Jésus Jésus a dit moi non plus je ne te condamne pas Amen C'est vous qui condamnez les gens Jésus connait Sa miséricorde suffit pour laver n'importe quel péché Amen Le premier qui dit en même temps le tonneur son histoire change Amen Attends Maintenant surveillez la salle Quiconque pourra faire 3 pas Dans 3 jours la personne aura une pensée extraordinaire Pendant que les gens font les 3 pas Surveillez la salle Fais seulement 3 pas Surveillez la salle Surveillez la salle Surveillez la salle Je viens de voir ça Je viens de voir ça Surveillez la salle Surveillez la salle Surveillez la salle 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours 72 heures Amen Tu auras une pensée majeure dans ta vie Amen Celui qui dit en même temps le tonneur son histoire change Amen Vous faites quoi ici ? 3 pas papa Est-ce qu'on a dit 3 bons ? Ça sont les bons Maintenant rentrez chez vous c'est quoi ça ? On dit 3 pas les gens font les bons C'est comment ? C'est comment ? On a dit 3 pas Qui a dit 3 bons ici là ? C'est permanent C'est permanent C'est permanent C'est permanent Papa Oui Ne vous dérangez pas hein Regarde s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin Souris seulement Moi à votre place aujourd'hui j'allais se m'en sourire Amen Regarde tes problèmes souris seulement Aie pitié de tes problèmes aujourd'hui souris seulement Amen Aie compassion de ceux qui ont osé t'attaquer souris seulement Amen Regarde Quand tu connais la grâce que tu es under Tu ne paniques Amen Tu ne paniques pas Hein ? Avant d'entrer si j'ai d'abord dit Glorieuse fête de paix à mon papa Amen J'ai d'abord attendu il me répond Que papa m'a candi wa ansa Amen Avant que j'entre Et glorieuse fête de paix à mon grand-père Papa Coussi Maintenant je suis là où je suis là où on verra Ce n'est pas le genre de fête de paix avec la bouche là Amen 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 Laisse ça tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tente tes deux mains C'est pour tes deux mains Tu as quelque chose à me dire Même moi j'ai pourquoi tu dis un micro Oui laisse on va cause un micro Nous sommes en blanc tu es en noir Tu es vraiment nouvelle C'est confirmé Il y a une une comme à Indri Il y a cela c'est huit mois Huit mois Moi j'ai donné le micro que Parler je ne serai pas au micro Laisse on va causer ça au micro Eh ma mère Est-ce qu'on se connaissait même quand tu es venu il y a huit mois Non On s'était vu C'était la première fois qu'on se voyait C'était la première fois qu'on se voyait il y a huit mois Et j'étais J'ai huit mois Et je t'ai dit que dix trois fois que tu ne seras pas veuf Parce que je voyais l'ennemi voler ton époux là Va t'asseoir on va causer C'est pour ça qu'il te parle des enfants Va t'asseoir Va t'asseoir Vous voulez toujours prendre dans ma bouche Il y a un journaliste de la CATV télé Qui est au presse qui veut me voir pour m'interviewer sur le France Prince Me, I will never talk Never Ce que j'ai vu, j'ai vu Et ce que j'ai dit c'est tout ce que je peux dire J'ai dit Et je répète Jésus m'a fait voir Et j'ai vu un gandoura revenir Amen J'ai vu Le gandoura Revenir Que ça te plaise ou pas Je te dis ce que jésus m'a montré Amen Et en 2013 C'était 2013 J'ai dit il y a 5 ans Que j'ai vu un hôtel se lever Et le Seigneur m'a transporté en esprit à Limbé Et une déesse des eaux est sortie pour réclamer le sang des Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest Ça il y a 5 ans Donc ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ça n'impressionne personne dans cette église Le Seigneur nous a montré l'origine, ce qui va se passer et comment ça va finir Mais j'avais dit les hommes de Dieu au Cameroun Quittez la vie de péché Vous êtes derrière la propagation de la déesse des eaux au Cameroun Et le Seigneur est sur le point de faire un grand jugement dans l'église C'est ce qu'ils derniers mois de cette année On va tellement écouter des jugements étranges sur l'hôtel dans les églises de réveil Alors que chacun se tienne droit Et que personne ne dise que Jésus ne l'avait pas dit Amen Amen Tant que demain c'est Au revoir vous êtes les Je vous ai dit comment Au revoir vous êtes les Même si vous ne vouliez pas être libre vous êtes les Et vous serez très riche Je vais vous recevoir vous et la maman en noir Vous êtes deux Et pourquoi les deux sont même en noir Même vous le blouson est noir C'est le froid D'accord ok Mais il n'y a pas le blanc Tu es venu Ne bagarrez plus Donc quand vous étiez bébé vous bagarrez toujours comme ça Vous êtes déjà les tatins Je vais vous déranger un peu Tu as quel âge Bientôt 23 ans d'exemple Et tu bagarrez toujours Et arrête ça, tu as quel âge 23 ans papa 10 ans d'exemple C'est ton bébé ici Et toi aussi Elle ne tape plus hein Ça c'est qui ? Ton petit frère On a tapé ta grand-sœur Tu connais ? Tu étais fâché Ils ne vont plus bagarre Non c'est bon Amen Bye C'est bon C'est bon Je ne vais pas le voir avec Le soleil d'être le monde est béni avec ça Le soleil d'être le monde est béni avec ça C'est le moins Il est libre 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi Sous-titrage ST' 501 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 Aucune Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la difficulté Sous-titrage ST' 501 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 La Bible dit Dieu cherche quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais, le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. Donc Dieu cherche quelqu'un qui sera sur terre, pas en train de s'enrichir pour lui, mais de s'enrichir pour le royaume. Il dit, qui marchera pour nous? Qui va accomplir les desseins du royaume? Et qui parlera pour nous? Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens que tu envoies, ce qu'ils ne pas te disent, ce n'est pas ce que tu as dit. Ils parlent pour eux-mêmes. Va demander à Tiba, il va te dire. Il l'a envoyé par Mephibosheth, mais il n'a pas dit le contraire. Il dit à David que Majesté Mephibosheth dit que c'est bien comme ton fils t'a chassé du trône. Dieu venge la maison de Saül du mal que tu as fait. Ce n'est pas ce que Mephibosheth a dit, ce n'est pas ça. Et David aussi, c'est un leader qui réagit rapidement. Beaucoup de leaders sont comme ça. Parce que toi, tu es venu me dire telle chose sur telle, tu peux me dire que je vais foncer pour parler. Non. Tu peux me dire telle chose sur telle. C'est arrivé ici une fois et j'attends deux ans plus tard. Il y a des gens comme ça. Ici, il y a des gens qui sont fatigués de me voir faire ça. Depuis que j'ai dit, depuis que j'ai dit, depuis que j'ai dit, je ne bouge pas par tes paroles, je ne bouge par le Saint-Esprit. C'est quand tu manques de maîtrise de soi que sur la parole d'une personne, tu bouges. On ne bouge pas sur la parole des gens. Vous ne bouge pas sur la parole des gens. Même si ce qu'il te dit, il a les preuves. Ceux qui ont dit que Joseph est mort, ils avaient les preuves. Mais ces preuves-là, ça ne prouve pas qu'il est mort. mais ce qu'ils avaient, c'était sa tunique avec le sang dessus. Et le deuil est entré en Jacob. Quelques années après, 13 ans à peine, ils retrouvent Joseph. Joseph, quand on avait les preuves qu'il est mort, qu'un animal sauvage l'a mangé. Fait attention aux preuves des hommes. Fait très attention aux preuves des hommes. Partout où on est parti, on dit qu'elle est sorcière. Fait attention. Je ne sais pas si la famille qui était là dimanche, je leur ai donné un nom. Parce que toute la famille disait que leur papa, vous vous souvenez dimanche passé, ils disaient que leur papa est sorcier. Toute la famille, ses enfants, on l'a abandonné, tout le monde, il est sorcier, c'est lui qui tue tous les gens. Partout où on est parti, faites attention aux preuves des hommes. Hein, ils sont là. Faites attention aux preuves des hommes. Vous comprenez un peu. Faites très attention. Faites 100% attention à 100% de preuves des hommes. Ils sont venus dire à Nebuchadnezzar, on a attrapé Daniel en train de désobéir au décret que tu as donné. Eh, en vérité, Nebuchadnezzar n'a jamais donné un décret. Ces gens ont manipulé Nebuchadnezzar pour établir une parole qui allait détruire Daniel dans ce que Daniel pratique. Le jeûne et la prière. Faites attention aux preuves des hommes. Ça ne veut rien dire. C'est moi qui vous dis ça ne veut rien dire. Les preuves des hommes ne veulent rien dire. Parce que très souvent, c'est de la manipulation. Alors le Seigneur dit qui marchera pour nous et qui parlera pour nous. Beaucoup de gens marchent mais tu ne sais pas qu'ils marchent avec ton nom mais contre toi. Beaucoup de gens parlent et parlent avec ton nom mais contre toi. Ils parlent avec ton nom mais contre toi. Et tu dis pourquoi on n'achète plus ma marchandise? Parce que la personne qui vend vend en disant que c'est trop cher. Tu lui as dit que c'est 100 francs. Lui dit que c'est 500. Parce qu'il met 200 dans sa poche. Et il te ramène 75. Et c'est le prix que les gens supportent. Personne ne supporte les 100 francs. Oh c'est lui qui dit que c'est 400. C'est un exemple très naïf. Si tu peux comprendre, tu comprends. c'est la personne qui négocie ton mariage qui dit qu'on a fait l'ablation de ton uterus. Et tu ne comprends pas pourquoi tout tes fiancés partent. Quelqu'un va en ton nom et parle contre toi. La personne va être exposée ce matin au nom de Jésus Christ. Il va être exposé. Donc Dieu dit qui est capable de marcher pour nous? Suivez-moi. S'il y a des gens sur qui vous devez faire attention c'est ceux qui sont dans votre intimité. Regarde. Quiconque est dans mon intimité devant Dieu à la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour déranger les gens que je dis ça. Laissons ça. Laissons ça. Ce n'est pas à dire sa laissons. Je ne dois dire laissons. Laissons ça. Ce que tu dis avec ton mari là, j'écoute. Ce que tu dis contre moi là avec ton mari là, j'écoute ça. Je suis là présent. J'écoute ça. J'écoute ça. Oui. Oui. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu sais que les Africains croient qu'ils peuvent tout faire? Vous savez ça? J'ai écouté ça hier. Un message là. Les Africains, il y a un chef d'État à l'indépendance qui a dit que nous avons la maturité de gérer nos affaires en bien ou en mal. C'est un anglophone. Il y a un anglophone. Nous avons le droit de gérer justement nos affaires. Premier président du Ghana. Ça poursuit l'Afrique jusqu'à maintenant. Quand tu suis les gens qui disent que nous voulons notre propre monnaie et notre propre monnaie vous pouvez gérer une monnaie. Dès qu'une chose est complexe elle demande une dimension profonde de connaissance. Le tout n'est pas d'être excite autour de l'envie d'être indépendant. Peux-tu prendre le relais? Ce que je dis va énerver beaucoup d'Africains mais je ne dis pas ça pour affronter le désir d'être indépendant. Je dis ça pour provoquer le désir de réfléchir profondément et d'avoir la connaissance qu'il faut avant de sauter le pas. Parce que d'autres pays africains ont pris leur monnaie. On a dû les sauver pour qu'ils ne deviennent pas des non-entités. Il y a des pays africains qui ont fait le billet de 10 milliards. Oui, un billet de 10 milliards. Le CFA n'est pas une bonne monnaie parce que le CFA a le billet de 10 000. Une bonne monnaie doit s'arrêter à 100 ou 200. Même l'euro, le billet de 500 euros est très peu utilisé. C'est presque pas utilisé. Une vraie monnaie ne doit pas avoir les grandes coupures. Ça rend la monnaie faible. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on a eu les billets de 10 milliards. 50 milliards. Et on te dit pour acheter un paquet de bonbons il te faut un trillion. Un trillion. 1 000 milliards. Idioté. Comme ça que les Italiens appellent les fenéants idioté. Quand tu crois que tout est facile et que n'importe qui peut faire n'importe quoi qui marchera pour nous et qui parlera pour nous. Si Dieu travaille sur Abraham pendant 4 20 10 9 Et c'est quand il vient il dit je ne peux rien cacher à Abraham mon ami. Suivez bien. Il dit parce que il dit car Abraham va exhorter et défier et commander à sa maison et à sa famille de craindre l'éternel et de marcher dans la justice. Donc ça a pris autant de temps à Dieu pour amener Abraham à une transformation totale pour que Abraham ne soit plus en train de transférer les choses de la maison de Terah qui est son bain charnel mais qu'il soit en train de transférer les choses de l'éternel. Ça a pris autant de temps pour la conversion. Maintenant Dieu vient vers Abraham et dit c'est bon le travail est fini la dernière étape est terminée tu n'es plus le fils de Terah tu es connecté à moi il nous dit maintenant je ne peux plus rien te cacher je ne peux plus rien te cacher il y a des gens dans cette salle Dieu ne pourra plus rien les cacher allons dans le nombre 14 on a débordé le temps que Dieu nous aide le nombre 14 l'éternel m'a dit Caleb et Josué ont été animés d'un autre esprit donc il y avait toute une foule mais Caleb et Josué avaient un autre esprit et je veux que tu comprennes cet autre esprit et c'est cet esprit là quand tu te donnes la parole ça fonctionne en toi c'est ça qu'on appelle l'esprit de foi ça te fait voir l'invisible ça te fait parler ce que les gens ne voient pas ça te fait accepter ce que personne ne voit ça te transforme à une telle dimension que ton langage n'est audible et supportable par personne le premier qui dit amène son histoire va changer ton langage tu ne parles plus comme eux parce que tu n'es plus des leurs mais tu es né au milieu mais tu n'es plus des leurs tu ne parles plus comme eux une pleine convention nombre 14 nombre 14 il n'y a que Caleb et Josué qui ont été animés d'un autre esprit verset 22 à 24 nombre 14 si tu es là-bas dit amène amène nombre 14 quelqu'un nous lit ça parce qu'on est verset 22 à 24 nombre 14 nombre 14 verset 22 à 24 oui aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire attends ces hommes ont vu la gloire ils ont vu les témoignages à l'église ils ont vu les miracles à peine on adore et on donne la parole des choses se passent mais bizarrement tout ce qui se passe ne les atteint jamais ils ont vu la gloire continue aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires les manifestations extraordinaires que j'ai produites que j'ai produites et dans le désert dans le désert qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main tu as vu et qui me forcer la main l'avait dit tenter 10 fois continue aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres l'endroit où tu t'appelles Pierre continue aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera mais mon serviteur calais mais mon serviteur calais a été animé d'un esprit différent a été animé d'un esprit différent il m'a obéi sans hésitation attends va dans hébreu 3 verset 16 à 19 hébreu 3 verset 16 à 19 on va te montrer que la différence entre ces deux esprits c'est quoi la bible va dire que tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle comme nous ils ont reçu la bonne nouvelle comme nous ne l'ont pas reçu avec foi à cause de leur incrédulité ce qu'ils ont écouté ne leur servit de rien car ils ne l'ont pas mixé avec la foi suivez moi ça veut dire que à la différence de Caleb et de Josué les autres étaient des incrédules comme l'autre esprit c'est le contraire de l'esprit d'incrédulité c'est l'esprit de foi 2 Corinthiens 4 verset 13 dit que étant animé du même esprit de foi nous avons cru c'est pourquoi nous parlons donc Caleb et Josué avaient l'esprit de foi je n'ai jamais vu la paix dans ma famille mais j'accepte que Christ est ma paix je n'ai jamais vu l'amour dans le foyer de mes parents mais j'accepte que l'amour règne en moi je n'ai jamais vu l'abondance dans ma lignée paternelle ou maternelle mais j'accepte que des riches qu'il était il s'est fait pauvre afin que de s'approfiter je sois enrichi un autre esprit fonctionne en moi est-ce que vous êtes dans cette salle donc si tu continues à tracer ton histoire à partir du sang qui coule dans tes veines ou à partir de l'âme héritée de la maison de ton père de ta mère souviens-toi quand Dieu appelle Abraham il ne s'appelait pas encore Abraham dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 l'éternel dit Abraham Abraham sors de la maison de ton père de ta patrie et de ton pays suis-moi si le problème de Dieu c'était une localisation géographique il allait seulement dire sors de ton pays parce que quiconque sort de son pays est sorti de sa patrie et est sorti de la maison de ton père la maison de ton père est au Cameroun si tu sors du Cameroun mais Dieu distingue il sait qu'il y a des gens qui sortent de leur pays mais qui ne sont jamais sortis de la maison de leur père ni de leur patrie il est en France mais c'est un Camerounais en France il est en France mais c'est un Ndoxol en France il est en France mais ce n'est qu'un Bamena en France il refuse de se convertir et d'être un français même comme il est là-bas depuis 40 ans quand il parle c'est toujours après 40 ans il ne supporte pas le fromage il doit importer le mbongo importer le cuir importer le sangha après 40 ans il refuse la conversion et plusieurs chrétiens sont comme ça ils sont dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus mais ils refusent la conversion regarde attends quand on veut te donner la citoyenneté d'un pays on vérifie si tu t'es acculturé si tu veux la nationalité du Congo on va te poser des questions en Lingala on t'a mené qu'il y a un mot en Pessi et tu les gars on te dit tu n'auras pas si tu veux la nationalité camerounaise et tu dis que ton mari est Bassa et tu dis que toi tu es marocaine on va te dire ça veut dire quoi on ne dit pas c'est comme ça en nationalité c'est comme ça si tu veux la citoyenneté du royaume de façon fonctionnelle les anges viendront tout le temps avec des tests pour voir si Simon est prêt à s'appeler Pierre mais si chaque fois Simon échoue malgré que Jésus l'appelle Pierre Pierre Luc 22 partit du verset 29 jusqu'à 32 Jésus dit Simon Simon Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment il dit mais j'ai intercéder pour toi afin que ta foi ne défaille et quand tu seras retourné à moi fortifie tes frères suivez bien le verset d'après il lui dit Pierre Pierre 3 verset avant il dit Simon 3 verset plus tard il dit Pierre donc Satan ne peut pas réclamer Pierre Satan Satan ne réclame que Simon et si tu refuses de quitter Simon pour être Pierre que Jésus veut que tu sois Satan va toujours te réclamer et tu vas commencer à dire pourquoi après 20 ans de foi j'ai toujours les mêmes attaques Simon 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 Luc 22 tu vois des gens 10 ans de foi il te dit il y a des choses que je ne supporte pas ça veut dire qu'il y a des grandeurs que tu n'auras pas il y a des bêtises que je n'aime pas qu'on me fasse il y a des gloires que tu ne verras jamais il y a des choses que quand on me dit je n'avale pas il y a des nourritures que tu ne mangeras jamais je ne peux pas accepter mon mari me dit c'est n'importe quoi il y a une paix que tu n'auras jamais je ne peux pas prendre n'importe quoi de la part d'une femme il y a un repos que tu n'auras jamais il y a un bonheur que tu ne verras jamais c'est ce que tu es capable d'endurer à cause de ta confession qui détermine la gloire qui peut venir sur toi à ta place j'allais dire un amène dangereux comme le poney j'allais dire un amène comme le poney regarde un bien aimé regarde ce n'est pas que Dieu a un problème avec toi il n'en a pas Dieu n'a aucun problème avec toi c'est toi même qui est ton problème regarde Dieu dit à Kayan mon ami le péché est tapis à ta porte et sa porte c'est désir sur toi je te conseille de résister Kayan dit je ne résiste pas je m'abandonne je veux tuer mon frère je ne peux pas pardonner oh le beau monsieur tu es trop beau c'est ton bébé Dieu va te bénir mais cesse de donner aussi le chocolat à l'enfance il s'appelle comment Yeshua le gars c'est trop beau zoom un peu sur le monsieur Jesus Dieu viens je te porte il a quel âge il a 3 ans on va prier pour toi pour le porter il faut demain mon frère ça va tu t'appelles comment dans le micro tu t'appelles comment Joshua Joshua Amen mais mon reverend s'il te plaît s'il te plaît c'est bon comme ça Dieu ça va tu donnes combien de yaourt par jour sont les comprimés qui font ça qui est en Europe oui ça brote en Europe oui ça brote oui qui est à l'étranger son grand-père je t'ai vu hors du Cameroun je t'ai vu hors du Cameroun tu sors d'où oui mais non on a rapatrié on a bloqué qui est à l'entrée je l'ai vu vous êtes son grand-père je vous ai vu essayer d'entrer dans un pays excuse-moi d'entrer dans ta vie privée tu veux plus reprendre ok on va poser ça au micro tu veux aller où je voudrais aller en Allemagne tu veux aller par la route ou par le bateau non en avion tu vas aller en avion tu vas changer d'avis le Seigneur va le guérir maintenant Amen laisse-le Yeshua au nom puissant de Jésus Christ ça veut dire qu'il est né normal normal et tout d'un coup il a eu l'attaque on a commencé à lui donner les médicaments et ça l'a fait gonfler comme ça ça ne marche pas dès qu'on arrête ça recommence depuis sept mois Père au nom de Jésus Christ je brise le joug de Satan sur cet enfant Amen et je te libère Amen 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 Donc le Seigneur n'a rien contre toi son seul problème avec toi c'est le refus de changer non 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 moi je ne change pas on te dit pardonne cette femme ah je ne pardonne pas avec ce qu'elle a fait non 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 tu vois le problème n'est pas dur le problème n'est pas dur le Seigneur te dit que maintenant abandonne ces femmes dehors et tu dis oh j'abandonne pas et tu dis à part mes affaires qui ne marchent pas Dieu attend cette tentation est à ta porte ton ministère ça peut s'élever tes affaires ça peut s'élever mais cette tentation est à ta porte résiste lui et chasse le maire et tu vas voir Pierre se manifester le maire mais si tu restes Simon 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 Satan te réclame pour te passer au crime comme le froment est-ce qu'on est ensemble l'église est calme parce que les chrétiens aiment l'irresponsabilité vous savez que le païen un païen qu'on appelle Karl Marx ce qu'il a vu des chrétiens c'était cet homme prêtre catholique qui rendait Dieu responsable de tout et les chrétiens responsables de rien et qui expliquait la pauvreté en disant c'est Dieu qui a décidé que tu sois pauvre c'est Dieu qui a décidé que tu sois stérile tu dois accepter la volonté de Dieu ce n'est pas Dieu que Karl Marx a vu ce sont les hommes qui disent qui marchent pour Dieu mais ils parlent pour eux Dieu dit qui marchera pour nous et qui parlera pour nous parce que ce que Dieu lui dit c'est que la servitude de Pharaon s'arrête donc Dieu déteste la servitude Dieu dit stérile secoue ta poussière lève-toi autant il est capable de te faire concevoir autant il te rend responsable de te lever de ta situation et de dire que ça s'arrête quelqu'un se lève et dit ça s'arrête ça s'arrête parce que Dieu attend ta foi et la foi appelle réelle les choses qu'on ne voit pas c'est l'esprit que Caleb avait Caleb avait l'esprit de foi Caleb disait que nous avons vu les géants mais on va les tuer on va les tuer on va les tuer on les a vus on va les tuer et les autres disaient qu'on les a vus mais nous sommes des sauterelles devant eux c'est dans l'ombre 14 et Caleb et Josué disent que nous aussi on les a vus mais c'est de la viande pour nous ils étaient animés d'un autre esprit ils ont vu la même situation que toi mais ils n'ont pas parlé selon la chair ils n'ont pas parlé comme Simon le fils de Jonas l'homme qui n'a connu que la pauvreté et le mal non il a parlé comme Pierre le fils de révélation quelqu'un dit Amen ici si tu dis un Amen comme le tonner ta vie change Amen finissons dans Matthieu 13 lisons ce dernier texte il y en avait plusieurs finissons là et quand tous ces gens disent que nous allons faire nos choses nous-mêmes c'est bien ce n'est pas mauvais de vouloir faire vos choses vous-mêmes mais comprenez que ça requiert un prix de transformation de l'âme l'acquisition de la connaissance et le dénuement de soi quelle capacité as-tu d'être libéré du complexe de pauvreté africain peux-tu voir 500 milliards et tu ne touches à rien de façon injuste et quand tu es trop conscient que tu es un pauvre n'importe quel argent passe mais toi tu dois soutirer quelque chose tu es trop incertain de ton lendemain et tu veux ta propre monnaie et tu veux ta propre monnaie waouh idioté 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 les italiens pour dire ignorant ils disent idioté 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 des champions en détournement qui veulent leur propre monnaie on aura les billets de 500 milliards je dis les billets de 6 000 milliards 6 trillions de milliards travail d'abord sur toi pour être libéré de l'envie de foller et d'amasser par tous les moyens vous tous et si vous croyez que vous êtes riche il y a des gens et si tu leur donnes 10 millions le lendemain il aura une dette de 10 millions il va aller avancer pour une voiture de 20 millions pour les 10 millions il va aller avancer pour une voiture de 20 millions quand tu le vois le lendemain il dit j'ai trop de problèmes tu lui dis comment tu as trop de problèmes tu as eu 10 millions hier la Mercedes si ça m'a coûté 20 millions il n'est pas converti il n'est pas capable de supporter le regard au temps des hommes et si tu n'es pas capable de supporter les moqueries tu n'es pas prêt pour la grandeur de Dieu je vais hébreu 12 à partir du verset 1 et 2 Jésus les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi et la mène à la perfection en vue de la gloire qui lui était promis il a enduré la croix et méprisé la honte Jésus n'a pas seulement enduré la honte il a méprisé la honte Jésus allait à la regarde par la grâce de Dieu il m'a fait voir en vision pour l'oeuvre de la croix de Gethémane jusqu'à la crucifixion en passant par la chambre de la sainte scène devant Dieu qui va me juger j'ai vu en vision bien aimé Jésus était totalement nul et il était d'une laide mystique rien n'est laid comme Jésus était il n'était pas tête basse haute totalement nul méprisant la honte dans toutes les rues de Jérusalem à chaque pas il devenait de plus en plus laid et difform parce qu'il se chargeait de toutes nos maladies semblable à celui devant qui on se détourne la face tellement il devenait laid et toi tu n'es pas capable de supporter un peu de honte tes premiers 100 000 tu fais deux injections tu deviens déjà brune est-ce qu'on est ensemble tu ne vas pas arriver jusqu'à tu es guéri de tes complexes tu ne vas pas arriver tes premiers 100 000 injections ton premier salaire son tu achètes d'abord le jansan jansan est-ce que tu es dans cette salle et tu veux aller loin tu ne peux pas là où tu cherches à entrer là c'est moi qui achète les produits de beauté de mama chou c'est moi mama chou et moi on est entré dans un truc quelque part je ne vais pas te dire c'était à Lagos à Lagos hey Jehovah Alléluia tout le monde n'est pas pauvre c'est toi seule qui es comme tu es là tout le monde n'est pas pauvre une femme s'installe là elle dit je veux toute la gamme on dit 3 825 dollars c'est un médicament ou c'est quoi petit flacon on emballe ça bien comme le cadeau et tu sors près de 4 millions de poussière tu donnes je dis Jehovah nous on fait le petit flacon un temps ils ont vu que nous ne sommes pas leur genre de client parce que les gens qui y sont là-bas sont un genre et me dit qu'est-ce que vous voulez monsieur elle a compris ce que je veux dire qu'est-ce que vous voulez maître je dis yes sir je veux et comme tous les gens qui entrent là-bas entrent avec les petites amies donc maintenant maman je disais oh laisse on dit oh ton gars veut t'offrir quelque chose tu refuses donc maman je dis que non je suis sa femme maman je dis your wife your wife comme vous dit qu'est-ce qu'on entre ici avec la femme avant de demander la main de mes filles viens je te parle viens je te parle comme ils parlent viens je te parle ce ne sont pas les enfants d'un pauvre Mathieu 13 tu viens là oh prophète je vais épouser ta fille je vais épouser ta fille je vais épouser ta oh 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 tu fais quoi dans la vie je ne travaille pas encore va d'abord travailler go and walk go and walk hein je ne vais pas te donner ma fille elle change de couleur je te tiens c'est là où je suis qu'elle a fait et je n'ai pas eu peur un homme ne tente pas l'orgueil d'un homme non là-bas j'ai dit donnez ceux qui ont pris là ils ont trois pieds donnez ça après on était avec un homme de Dieu Camerounais il a douala il dit profane défaut elles sont dépenses comme ça sur une femme laissons l'autre là reviens demain je vais t'expliquer tous ces avocats mélangés avec les carottes et les agiles verts et le jansan ça ne va pas te faire du bien tout c'est approcher sa tête du feu et mettre la nappe dessus pour griller ta face ça ne va pas t'aider il te faut la parole tu vas voir ta beauté jaillir il te faut la convention tu vas voir la splendeur du Christ paraître le premier qui accepte que sa vie change il va voir sa beauté paraître la beauté c'est de l'intérieur vers l'extérieur quand tu es au repos à l'intérieur ça va jaillir ça va jaillir ça va sortir amen amen tiens-toi sur tes pieds on a quand même fait une heure ta manière d'acclamer là ce n'est pas Jésus que tu acclames non laissez d'abord ce n'est pas Jésus que tu acclames si tu peux dire un amen comme le ton est ta vie va changer la main du Seigneur est sur toi prépare un peu de pain et un peu de vin nous allons à la table du Seigneur si tu as ton sel tiens-le en main on va prier tiens dans ta main droite et présente ça au Seigneur et nous allons prier and we are going to pray alléluia wow je ne dis pas que comment l'homme s'il est comme ça ce sont mes enfants qui m'ont offert ça amen c'est bien d'accoucher amen alléluia ils m'ont dit papa viens je suis venu prends j'ai pris ouvre j'ai ouvert porte j'ai porté amen il faut accoucher toute stérilité te quitte à jamais au nom de Jésus Jésus j'ai ouvert alléluia je reçois je reçois présente c'est le Seigneur ceci est symbole d'alliance amen quand Dieu conclut quelque chose d'éternel et permanent il appelle ça alliance de sel amen on a étudié tout ça depuis le dernier programme de décembre 2016 et toute l'année 2017 et on va encore revenir dessus amen mais je veux que tu saches que de même que ce qui est salé de sel a de la saveur et on ne jette dehors que ce qui manque du sel tu ne seras jamais exclu de tes opportunités au nom de Jésus Christ ce sel ne va pas toucher quelque chose et on rejette la chose aucun dossier rien qui sera touché par ce sel ne sera jamais rejeté sur cette terre au terrain de Jésus Christ le premier qui vient en main dangereux comme le ponnais ça se passe le sel le sel parle d'une alliance éternelle le sel parle aussi d'exemption chaque fois que le sel est dans un environnement le sel ne se soumet jamais à cet environnement jamais alors Élisele va dire donnez moi un peu de sel et il va aller à la source des eaux de Jéricho et il verse du sel il dit parce que ce sel qui est dans un plat jamais utilisé est entré à la source de cette eau les eaux de Jéricho sont pures est-ce que tu es dans cette salle toutes les sources de ta vie sont purifiées aujourd'hui au nom de Jésus Christ Suis-moi ne dis pas Amen sans comprendre Jésus m'a mis en forme pour venir à ce culte je n'étais pas la nuit de prière Amen non moi je ne connais pas te raconter les histoires je n'étais pas élevé comme ça en Christ je suis rentré c'est quelques minutes avant 23 heures que je vous ai appelé Amen je suis rentré et je me suis assis et j'ai senti un jarre de fardeau venir sur moi et quand ce fardeau vient je sais que le Seigneur veut que je ne sorte plus que je commence à intercèder vous comprenez un peu et j'ai directement appelé les pasteurs j'ai dit vous savez je ne bouge plus de là où je suis je ne sais pas si Dieu va me montrer peut-être on veut attaquer un de mes enfants peut-être je ne sais pas déjà et je ne peux plus bouger je suis resté là Amen et ce fardeau ne m'a quitté au petit matin d'aujourd'hui donc qui que ce soit qu'on voulait attaquer l'attaque là est supprimée sur ta vie au nom de Jésus Christ Amen quand tu vas expérimenter ce jour tu vas craindre Dieu davantage Amen Yes Yes Oui donc ce que je te dis je ne parle pas de moi-même tu ne peux pas parler de toi-même et cette jeune fille paralysée se met à courir et tout ce que Jésus a fait il le fait non la même bouche que Dieu m'a donnée pour prier Amen le même corps pour vivre en son nom Amen la même voix pour parler de sa part Amen je déclare sur ses seules Amen toutes tes sources spirituelles financières matérielles sont libérées à jamais maintenant au nom de Jésus Christ Amen celui qui va dire le meilleur Amen revient avec un témoignage Amen Quiconque a rendu un pur une source de ta vie peut-être c'est ta source financière et tu découvres que les choses ne sont plus normales quelle que soit la source de ta vie qui était sous attaque Amen Je vais sur ce sel Comme ça coule ici là ça coule à la source de ta vie Amen ça coule à la source de ta vie Amen Si tu peux voir comment ça coule ça coule à la source de ta vie Amen ça coule à la source de ta vie ça coule à la source de ta vie Amen Je libère ta source financière Amen Je libère ta source de santé Amen Je libère ta source de mariage Amen Celui qui tient en même temps le tonner sa source est libérée Amen Elle est libérée Amen Présente ton sel au Seigneur Présente ton sel au Seigneur Zoomez sur le sel là Zoomez sur le sel Suveillez la salle Suveillez la salle Zoomez sur ce sel Et suveillez la salle partout Tout ce qui attaque les sources de ta vie Amen Le sel purifie toutes les sources de ta vie maintenant Au-delà de Jésus Christ Amen 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 Partout où ce sel va aller La main de Satan sera consommée à jamais au nom de Jésus Christ Amen Papa Papa Excuse-moi Viens prendre un peu de ce sel Tu mets dans ton sel Faut le surveiller Prends un peu Tu mets dans ton sel Ça c'est notre maire Oh Il ne fait pas semblant C'est une autorité Il ne fait pas semblant Suveillez la salle Suveillez partout Suveillez partout Suveillez partout Viens prendre un peu de ce sel Maman Tu mets dans ton sel Suveillez Prends ça pour tes enfants Maman Toi Viens prendre ça pour tes enfants Viens prendre Mets dans ton sel Pour tes enfants Faut les surveiller Oui Venez Ça c'est un soldat Quand tu dis toi Comprends que toi aussi C'est toi Toi a un nom Regarde les violents 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 Présentez votre sel Présentez votre sel Toi qui me visionnes La grâce de Dieu Est sur toi Regarde les violents Et la main du Seigneur Te touche Regarde les violents J'aurais voulu Qu'on reste en direct Jusqu'à la table du Seigneur Mais Jésus est Seigneur Le pain que tu présentes Je sanctifie cela Regarde les violents Le vin que tu présentes Je sanctifie cela Regarde les violents Et j'ai dit Voilà le corps Et le sang du Seigneur Pendant que tu manges Je bois cela Nous sommes connectés A la même grâce Au nom puissant De Jésus Christ Jusqu'à ce qu'on se voit Et mercredi La grâce de Dieu Demain sur toi Amen Je suis le prophète Rodrigue Defaut Mercredi à 16h Nous allons finir La série sur les baptêmes Amen Sois comblé Amen Dimanche prochain voyage Que tu sois dans N'importe quelle région Ville au Cameroun Hors du Cameroun Si tu peux avoir Un billet d'avion Viens Le culte de dimanche Celui-ci C'est pour nous préparer Pour la grande croisade De réveil charismatique Et le culte de Oint Il n'y a jamais eu Aucun culte comme ça Ce que le Seigneur M'a fait voir Tu vas voir Amen Ne dis pas que Je t'avais pas averti Voyage Quelle que soit la maladie La charge Le fardeau L'oppression Jésus Christ A réellement Tout pouvoir Amen Dans les cieux Sur la terre Amen Aucun cas Aucun fardeau Aucune situation Ne le dépasse Amen Tout ce qu'il te demande Est foi au point de venir Amen Et tu verras ce qu'il va faire Amen Jusqu'à ce qu'on se revoie Mercredi à 16h Et dimanche L'extrême gloire Du culte de Oint Je dis chalon